Ce jeudi 9 février 2023, C8 diffuse à nouveau la comédie française Mariage chez les Baudins, premier volet des aventures de Maria et Christian Baudin au cinéma. Mais saviez-vous que le long métrage était inspiré d'une émission culte de France 3 ? Et voici laquelle. Avant le succès des Baudins en Thaïlande, dont le tournage a été un véritable casse-tête, il y a eu Amélie au pays des Baudins mais aussi Mariage chez les Baudins. CST ce tout premier film du duo composé de Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet, sorti en 2008, que les téléspectateurs de C8 peuvent retrouver ce jeudi 9 février 2023 dès 21h15 sur C8. Car si les Chevaliers du Fiel ont une obsession pour les agents municipaux, de leur côté, si esti pour cette mère possessive et son fils simple est que les deux comédiens se passionnent, loin du Star System. Les Baudins, des personnages plus vrais que nature alors, pour filmer au plus près les petites gens de la campagne, le réalisateur Eric Lerock a eu une drôle d'idée, créer un faux documentaire. Les personnages sont d'une sincérité à toute épreuve. Ils respirent aussi vrai que nature. Et c'était pour moi un des paramètres importants pour m'engager dans cette aventure. Un univers incroyable n'est rien si ses habitants ne sont pas vrais, expliquait-il à la sortie du film. Avant de préciser, le documentaire fait place à la spontanéité et à l'inattendu. Faire exister les personnages sans les contraindre dans un cadre étriqué. Jouer avec leur liberté. Une proposition qui a beaucoup plu aux deux acolytes. Le spectateur se demande sans cesse si si est-il du lard ou du cochon et pour Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet, tous les deux en couple, la comparaison avec une émission culte de France 3, disparue des écrans français en 2012, est facile, l'idée du faux reportage à la façon striptease est une vraie réussite. Si est-il un docu-fiction où le spectateur se demande sans cesse si si est-il du lard ou du cochon. L'équipe de télé aussi d'ailleurs, puisque les journalistes vont assister, s'envoient les yeux ébahis, à la vie extraordinaire de ces gens pas si ordinaires que ça. Mais avant tout, si est-il un film qui nous rend heureux et qui nous confirme que les petites gens peuvent avoir de grandes vies, confiait-il. On vous laisse comparer le film à l'émission originale. A lire aussi ça nous convient bien d'être à l'abri de ce star system, les interprètes des Bodins évoquent leur anonymat une fois démaquillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501